bonjour c'est là bonjour présentez-vous à mon interlocuteur je suis économiste à la fondation aux Amisambles qui est une fondation de l'italien. Monsieur Stewart depuis quelques temps on dit que le Sénégal a une économie dynamique aujourd'hui un magasin américain vient de la Sénégal à la 25ème place des pays les plus pauvres. Quel commentaire vous faites de ce classement ? Oui en fait lorsque l'agence parle de l'alimentisme économique ils essaient de la mesurer par l'indicateur qu'on appelle production et dire gritte par habitant. Et donc si on se fie à cet indicateur de la production et dire gritte par habitant le Sénégal-Canem ces dernières années a eu des chiffres assez importants 4-5% disons. Mais si on fait aussi le classement en termes de pays par habitant pour tous les pays de la planète on se rend compte aussi que le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres du monde. Le rapport récent qui est sorti c'est un rapport d'une action qui s'appelle Global Finance qui s'est tapé sur le chiffre du FMI pour classer le Sénégal non pas à la 25ème place mais à la 9ème place. Et donc les gens ont fait des débats pour déterminer le Sénégal fait partie des pays pour 25 pays pour pauvres. Mais ça c'est le débat politicien. Le Sénégal a été et reste un pays pauvre malgré les bons chiffres administrés récemment. Parce que le Sénégal depuis deux nuits est classé parmi les pays les moins avancés. En Afrique il y en a 34 et le Sénégal en fait partie. Donc qu'on nous dise après que le Sénégal fait partie des 25 ou des 30, c'est chipoté sur le détail. Le fait que nous demeurons aux pays pauvres, il y a quelques bons résultats enregistrés sur l'indicateur privé par habitant. Donc si l'on comprend bien, vous contestez les mots et les données qui ont été utilisées par Global Finance. En fait Global Finance c'est tapé sur les prévisions. Et les prévisions des chiffres de 2015. En principe pour avoir les chiffres de 2015, il faut attendre au minimum 2007. Et comme c'est tous les pays de la planète, il faut attendre 2018 ou 2019. Ce que je veux dire c'est simple, c'est-à-dire que ce rapport-là a été élaboré sur des passes scientifiques très profiables, coûteuses disons. Mais le fait est que, même sans ce rapport, le Sénégal demande un pays pauvre. Maintenant les gens disent que c'est 25e ou 26e, ça c'est pour les politiciens. Mais on ne peut pas dire qu'actuellement le Sénégal a reculé sur l'indicateur PIB par habitant dans l'absolu. Ça veut pas le dire. On parlait que le gouvernement depuis 2012 a fait reculer le pays sur cette indication-là. Ça c'est à l'emporte même de l'évidence scientifique. Et le gouvernement qui se fixe un objectif de 6% de 6 voire 7% d'ici 2035, est-ce que ce sont des objectifs qui sont à la portée du pays? Personnellement, en tout cas je souhaite que le gouvernement atteigne ses objectifs parce que ça permettra d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Mais je ne pense pas qu'on puisse atteindre ses objectifs parce que nous avons un sens digitale croissance qui ne nous pose pas sur des leviers économiques. Des leviers comme l'harmonie, des leviers comme la politique financière et commerciale, nous ne les maîtrisons pas. Et donc vous ne pouvez pas avoir un sens digitale croissance sans vous appeler sur ces leviers-là. Donc je ne pense pas qu'on puisse atteindre. à moins qu'il y ait peut-être des efforts qui soient faits en tout temps, en ce sens. Ce qu'il faut aussi dire, on souhaite bien évidemment qu'on atteigne ses 5% par an d'ici 2035. Mais même si nous les atteignions, le Saint-Alain ne serait pas pour autant un pays émergent. Parce qu'il faut essayer de faire quelque chose de simple, d'appliquer ses 5% en retirant la révolution démographique. On se rendrait compte qu'en 2035, le Saint-Alain aurait plus ou moins de niveau actuel du Guatemala. Et si on poursuit les mêmes tendances, 7% de taux de croissance, et on soustrait la croissance démographique, jusqu'en 2050, on aurait le niveau économique actuel de la Colombie. Les croix-témoins de Colombie ne sont pas des clés émergents. Donc parfois il y a une sur-enchaire communicationnelle qui fait que parfois on balance les chiffres, on dit qu'on va atteindre, mais ce n'est pas sérieux. Mais c'est le bon bien pour les policiers parce qu'ils essaient de se faire venir, donc parfois il faut comprendre aussi les choses. Donc ce n'est pas les 6% ou bien les 7% qui sont importants, mais l'élaboration des stratégies pour eux en fait. C'est ça, le modèle de développement. Mais le modèle de développement que nous avons, en fait, ne s'appuie sur le contenu de vie. Et pour moi, il est générateur d'inégalités. Parce que c'est une croissance qui est tirée par des naissancements étrangers, ou bien qui est stimulée, à part, disons, le cours des matières premières, ce genre de choses. Et on a vu qu'en Afrique, généralement depuis 2000, on a eu un taux de croissance moyen de 5% par an. 5% par an, mais en même temps, chaque année, en Afrique, nous prenons 5% de nos richesses pour verser ça à l'étranger sous forme de profit. C'est-à-dire, ce qu'on a eu là, on appelle l'autre taux de. C'est comme si vous prenez, vous aviez, vous prenez à une entreprise étrangère de vous construire de belles infrastructures. Vous avez ces infrastructures, mais tous les profils qui déroulent ces infrastructures, c'est l'entreprise étrangère qui prend et qui transfère ça. Et c'est ce modèle-là que nous avons. Et ce modèle-là, il est général d'inégalités. On va avoir des chiffres très poux, 5%, 6%. Mais la majorité de nous voir par le centre, c'est-à-dire, parce que l'économie ne reste pas l'économie nationale. Et une véritable stratégie de croissance, une stratégie de développement devrait volontariser autant que faire se peut les tissus économiques, les possibles, les possibles productifs nationaux. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur.